Salut les filles on se retrouve dans une nouvelle vidéo et à nouveau dans ma salle de bain ça vous vous en doutez puisque dans la dernière vidéo que vous avez vu de ma part logiquement vous avez appris que j'allais faire un vs avec l'un des petits derniers produits que j'avais acheté qui était le j'ai oublié le nom entre temps beurre des maquillants sublime de chez body shop alors en rentrant à la maison je me suis mis sur facebook donc toute contente de moi et je me suis dit je l'avais sur ma wish list et comme je dois faire un espé avec hélène et que je sais qu'elle va piocher dedans j'ai le chien qui gratte à la porte du coup je me suis dit mon dieu mais est ce qu'elle n'a pas pris donc je la préviens et puis je viens mais tiens ça me fait penser que dans une de mes précédentes commandes chez suka.fr j'avais commandé un produit je savais plus trop quoi alors je me remets sur le site suka vous avez même parlé pour rien parce que vous en foutez bref je me remets sur le produit suka et donc je retrouve ce produit là donc chez the face shop donc voilà la rd cleansing crime et je regarde un petit peu le descriptif parce que je parle très mal le coréen je sais pas pour vous mais moi je le lis pas clairement et du coup qu'est ce que je lis crème des maquillantes c'est bizarre c'est un peu la même utilité que mon body shop donc du coup bah on va faire un vs parce que je sais que vous les aimez bien puis moi franchement ça m'éclate comme type de vidéo donc on va faire un vs donc pour ce faire on va faire deux tests le premier sur mes petites mimines je vais prendre des phares alors j'ai sélectionné 3 4 on va faire quatre tests entre guillemets des phares deux types de phares des phares on va commencer par les phares alors au niveau des phares on va prendre alors dans la palette donc slick ce que je vous propose c'est de prendre le noir coucou alors si vous voyez mon petit parenthèse qui sert à rien pour filmer j'ai fixé un porte savon sur mon miroir dans lequel j'ai posé mon téléphone c'est du grand n'importe quoi donc on va prendre le noir hop il est noir noir et on va faire bien évidemment hop sur la seconde main chaque main égal un test en gros ça vous vous en doutiez ensuite on va prendre un second phare toujours de chez slick en fait j'ai beaucoup de palettes slick hop donc celle ci c'est la ultramatte v1 l'autre je sais pas je crois que c'est l'original ouais c'est l'original à priori donc sur l'ultramatte v2 je vous propose de prendre allez le rose allez le rose il est rose rose je me demande si je vais pas vous mettre une petite musique à la con il est temps que je fasse ça ça soit à peu près similaire partout ouh c'est rose rose donc voilà j'ai choisi un eyeliner parce que je voulais tester sur du riemel mais je me voyais pas me mettre du petit riemel sur l'annonce ça me paraissait pas pratique donc là je vous ai pris un eyeliner hop donc c'est un sephora alors celui-ci lors de la première fois de ma vie que j'ai acheté plein de trucs dans un sephora bon j'ai été voir la petite conseillère et puis je lui ai dit que que je voulais apprendre à maquiller donc elle m'a tout vendu le fond de teint, le crayon, le rouge et lèvres, tout tout je suis sortie avec une belle facture et puis du coup elle m'a offert quelques produits dont celui-ci que j'utilise de temps en temps et le dernier produit que j'ai eu envie de tester c'est un de mes chouchous intemporels c'est celui-là ça va être été, automne, hiver, tout le temps c'est un produit qui m'a été offert ah du coup je le caca produit qui m'a été offert pardon, par Hélène Hélène C donc c'est le Superstay 24 colors donc c'est le rouge et lèvres qui tient le mieux du monde voilà c'est c'est celui-là même sous la douche il part pas si tu prends ton gant et tu frottes et en plus il est super ça m'embête un petit peu de l'utiliser pour faire un test parce que du coup je le gâche mais il est vraiment sudé alors on va laisser sécher un petit peu tout ça pendant ce temps là je vais me laver les mimines parce qu'avec j'en ai partout hop enfin laver les mimines me laver les doigts parce que si je dois en prendre un petit peu hop je me mouille juste le bout des doigts comme vous voyez pour pas c'est juste que voilà je voudrais que ça soit un minimum propre oh c'est coriace le fard noir de la palette original sneak qui est assez coriace je le reconnais hop alors ça suit sur le pantalon on n'a rien vu donc je me retrouve avec deux mains test voilà hein donc ce sont les mêmes j'ai mis les mêmes produits je me suis pas plus excitée sur une autre sur l'une que sur l'autre donc sur cette main là on va tester donc the body shop et sur la seconde on va tester la version coréenne alors donc the body shop tout le monde connait le principe on frotte un petit peu c'est une grande première pour moi donc ça se liquifie un petit peu sur les doigts je prends ma mimine et je frotte hop j'aurais peut-être même pu le chronométrer ensuite pour le nettoyer hop je prends moi mes petites lingettes en coton mais vous pouvez utiliser vos 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 cotons démaquillants classiques hop donc que j'ai mouillé et que j'ai rincé c'est donc ça c'est c'est pas mal hein c'est pas mal c'est propre quasi enfin je pense de légères traces mais alors c'est sur les cons j'ai pas bien pas spécialement insisté sur le le rouillage le rouillage ça veut rien dire sur le sur le massage voilà donc c'est c'est propre là dessus y'a rien à dire ça sent bon la peau est pas grasse nickel alors et donc du coup la version RD alors la version RD c'est pas en beurre déjà c'est vraiment une crème on dirait de la Nivea après c'est le même principe il faut en prendre un petit peu un petit peu hop voilà et qu'on étale sur la main même principe alors vous voyez au niveau des fards ça part nickel par contre le rouge à lèvres le rouge à lèvres il faut que je gratte avec les doigts quand même hop hop pareil je prends ma petite lingette et j'essuie bon alors sur la version coréenne c'est propre aussi sauf le rouge à lèvres qui a failli donc sur les fards ok la peau est douce pas grasse par contre vous voyez il me reste encore une trace de rouge à lèvres j'ai du gratouiller avec mon ongle en plus donc bon pas le truc hyper agréable à faire non plus donc pour l'instant c'est quand même le beurre des maquillants sublimes de Body Shop qui l'emporte après je vais vous faire un second test parce que montrer sur mes mains c'est bien seulement on n'a pas tout le temps la même enfin on n'a pas les mêmes les mêmes peaux les mêmes réactions de peau entre le dos de notre main et le visage donc parce que je suis un warrior je vous le fais aussi sur le visage donc là même principe Body Shop ici et que je vous le mette dans le bon sens comme ça hop allez donc ma crème Body Shop mes petites mimines et c'est parti après bon j'ai un maquillage aussi qui est léger mais j'ai pur email je trouve ça plus facile à faire sur l'avant que sur l'oeil très honnêtement après c'est vrai que j'ai un tout petit maquillage donc on voit quand même voilà la petite lingette on dirait le joker comme ça alors si je tiens et la palette et le machin je ne vais pas y arriver ah vous voyez elle est quand même sale bon et en plus j'y vois pas flou donc ça c'est une bonne chose donc vous voyez démaquiller maquille et donc la seconde tentative avec la truc de Face Shop alors on va essayer de ne pas trop en prendre parce que hop comme un boulet j'aurais dû le prendre voilà avec l'autre main là aussi vous voyez c'est ce ça se voit quand même j'ose pas trop ouvrir l'oeil parce que alors comme c'est une crème et que j'ai les yeux sensibles j'ai pas envie de me la foutre dans l'oeil bon bah c'est démaquillé aussi hein c'est pas mal j'ai par contre celui-ci j'y vois un peu flou quand même un peu flou ouais tu vois j'y vois un peu flou par contre j'ai envie de tester de pousser le test plus loin hop je vais changer mon rouge à lèvres parce que vous voyez bon comme il était clair il se voit pas beaucoup celui-là ah ouais j'y vois hyper flou de cet oeil là en fait hop j'ai quand même envie de tester de lui donner sa petite chance quand même au produit de The Face Shop donc on va prendre un rouge qui marque quand même c'est c'est le rouge coco 22 Paris de chez Chanel alors celui-ci j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux parce que c'est mon doudou qui me l'a offert enfin bon on s'en fout hop donc voilà c'est un rouge madame moi j'appelle ça un rouge madame hop alors bon je vous le fais vite fait parce que ouais c'est très vite fait mais j'y prends flou j'ai une excuse alors bon lèvres du bas The Face Shop lèvres du haut Body Shop alors ça va être sympa ça va démaquiller qu'une seule lèvre j'adore ces vidéos je ressemble à rien ah bon bah là il n'y a pas à dire alors je l'ai fait vite fait parce que on voit quand même la différence et le petit dernier bon je le ferai plus tard hop celle de The Face Shop bon oh c'est joli bon alors on voit qu'il a fait son boulot pour autant je ne sais pas si vous allez le voir c'est quand même un peu plus foncé en bas qu'en haut donc c'est pas non plus nickel nickel donc bon je pense que le match est clair en termes d'efficacité comment il se ferme cette merde ah en termes d'efficacité pardon pardon mon chéri en termes d'efficacité c'est clair et net il n'y a pas photo en termes de démaquillage il n'y a pas photo c'est le plus efficace clairement je pense que je vous l'ai suffisamment démontré ce rouge à lèvres là qui est quand même ultra chiant à enlever enfin moi je l'adore donc ça ne me dérange pas mais qui tient vachement bien de la mort qui est tout sale le pot il faut que je le nettoie lui comme ça finger in the nose comme on dit donc franch franchement non mais franchement aucun souci pour moi produit génialissime j'adhère je ne regrette pas de l'avoir acheté il démaquille nickel après pour ce qui est de celui de The Face Shop donc celui-ci je pense que même si voilà on a vu il a des faiblesses sur les rouges à lèvres c'est pas son kiff il a tendance à flouter un petit peu les yeux bon là maintenant ça va j'y vois bien il n'y a pas de soucis je ne suis pas aveugle il est donc moins bien après il coûte deux fois moins cher aussi et je pense qu'il peut être bien quand même pour peut-être après le démaquillage voilà donc on se démaquille vite fait et au lieu de se rincer à l'eau enfin moi clairement celui-là je vais l'utiliser pour les lèvres les yeux et puis après pour tout ce qui va teint et compagnie pourquoi ne pas compléter avec celui-là pourquoi pas pourquoi pas je pense que les deux peuvent être complémentaires celui-là pour vraiment tout ce qui va être très pigmenté et compagnie celui-là pour nettoyage de la peau parce qu'après la peau est vraiment hyper douce ils sont bons les deux donc moi je dis pourquoi pas dans tous les cas je ne vais pas le jeter il est tout neuf donc pourquoi pas mais c'est vrai que je reconnais que là sur le coup Body Shop a fait un truc qui est juste génial voilà donc je ne sais pas vous ce que vous avez pensé de cette revue au niveau des produits au niveau du test est-ce que vous avez aimé le fait que je l'ai testé par exemple sur différents endroits de mon corps mais voilà je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi je ne sais pas si vous avez l'un des deux produits les deux voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé alors soit dans la vidéo soit dans les produits si vous les avez si vous voulez que je continue ce type de vidéo alors j'espère secrètement que oui parce que moi je me suis bien que les peaux éclatées même si j'ai beaucoup parlé que ça fait déjà 19 minutes donc les poulettes je vous abandonne je vous souhaite une excellente soirée vous prenez comme d'habitude toujours bien soin de vous et on se retrouve prochainement je ne sais pas quand dans une nouvelle vidéo qui parlera de je ne sais pas quoi voilà comme ça c'est clair je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve super rapidement le plus tôt possible sur mon disbul salut 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 Sous-titrage FR ?